Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope de la pleine lune du mercredi 30 décembre 2020, une année qui s'achève. Voilà, c'est comme ça, un peu plus mal d'ailleurs, paraît-il. En tout cas, je suis ravi, on passe à 2021 qui devrait être plus zen. Allez, je vous fais votre petit horoscope et puis un ou deux trucs à vous raconter en fin de vidéo comme ça, comme d'hab. J'essaye de prendre cette habitude. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette pleine lune du mercredi 30 décembre ? On le sait mécaniquement, vite fait, en deux, trois phrases pour retrouver les basiques. L'astrologie fonctionne sur un principe extrêmement simple, c'est qu'on est sur Terre, donc on regarde à partir de nous. On sait que depuis un bout de temps maintenant, que le système solaire fonctionne autour du Soleil, on appelle ça hélios soleil centrique, mais nous qui sommes sur Terre, on regarde les planètes qui sont autour de nous. Donc, on appelle ça un système géocentrique. Donc, on en a par moment, nous on tourne autour du Soleil et puis on a des plus lentes qui tournent et puis on a l'impression qu'elles reculent quand on est de l'autre côté et ainsi de suite, ça qui est rigolo. Bref, une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? De notre point de vue, nous sommes au milieu. D'un côté, j'ai le Soleil, principe de conscience, et de l'autre côté, j'ai la Lune, principe de ressenti, d'émotion, de feeling, d'inconscient. Conscient, inconscient. Soleil, Lune, jour, nuit. On est sur ce binôme-là, sur lequel on est tous construits depuis des millions d'années. Dès qu'il y avait un rayon de lumière, on allait à la chasse, à la cueillette, à la pêche. Et puis, la Lune, dès qu'on rentre à la maison, l'idée, c'est qu'on fasse corps, qu'on fasse groupe, qu'on fasse équipe, qu'on s'envoie des bonnes énergies, qu'on se détende. De temps en temps, on envisage la pérennité de l'espèce, entre autres, et puis on essaie de scaliner, de bien dormir, en gros, pour être de nouveau opérationnel. Donc, ce coupe-soleil-Lune, il est vraiment fondamental. Bref, j'arrive. Donc, quand il y a une pleine Lune dans le ciel, ça veut dire qu'il y a une tension. Il y a une tension au niveau des marées. À une époque, on le voyait au niveau des maternités, il y avait plus d'arrivées. Enfin, c'est beaucoup plus dynamique, une pleine Lune. Là, elle se réalise dans l'axe Soleil-Capricorne-Lune en Cancer. Et elle n'est pas mal, paradoxalement, dans cette situation-là. Ce n'est pas la pire, en fait, parce que le Soleil, principe de conscience, qui est au cœur de l'hiver, qui amorce toute cette logique d'analyse pragmatique, froide, de travail dans la rigueur, dans l'efficacité et dans la fiabilité, comme le font si bien les Capricornes, dont c'est l'anniversaire. Et puis, en même temps, la Lune, principe de sensibilité, est merveilleusement heureuse chez elle, parce que c'est son endroit de prédilection dans le signe du Cancer. Donc, j'ai une association terre et eau qui est plutôt féconde. Alors, elle va être, du coup, complètement intégrée pour les signes de terre et d'eau, mais je vais y venir. En revanche, qui se la prend en pleine poire ? On va commencer par vous. Si c'est dans l'axe Capricorne-Cancer, mes débuts béliers, mes débuts balance, faites gaffe durant cette journée du mercredi 30. Effectivement, pour la même journée, ceux qui sont dans l'axe de la pleine Lune, mes débuts Capricorne, mes débuts Cancer, mes pauvres Cancer, je n'ai pas parlé de vous la semaine dernière, ou très peu, parce que quand il y a des espaces en opposition, je n'en parle pas beaucoup. Donc, vous quatre, faites un peu attention, juste la journée du mercredi 30, et en plus, elle se réalise à 3h20 en temps sidéral, donc 4h-5h20, juste au moment où le soleil n'est pas encore levé parce qu'on est en hiver. Donc, en tout début de journée du mercredi 20, vous quatre, faites gaffe. Maintenant, qui reçoit les belles influences par le jeu des aspects qui nous veulent du bien, c'est que c'est le Trigone, etc., il y en a quatre qui sont gâtés malgré la pleine Lune pour en puiser d'excellentes énergies. Qui est gagnant ? Mes débuts Taureau, mes débuts Vierge, mes débuts Scorpion et mes débuts Poisson. Vous quatre, c'est la fête. Enfin, les quatre de ces signes-là. Après, c'est dégressif, on est loin de l'opposition, du carré, des tensions, plus c'est dégressif, mais globalement, vous quatre, la pleine Lune, elle est plutôt bien vécue, bien gérée, parce que ça se réalise dans des signes qui vous veulent du bien. Voilà, c'est dit. Elle n'est pas catastrophique parce qu'elle ne réveille pas, en fait, de configurations planétaires plus lentes. En fait, ce qui est toujours ennuyeux, c'est que toutes ces planètes lentes qui tournent autour de nous, de temps en temps, il y en a une plus rapide qui passe par-dessus, et ça peut être l'occasion avec une nouvelle Lune, une pleine Lune, etc. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des transits relais, et les transits relais, ça sert d'élément déclencheur, c'est vraiment un truc à connaître. Et là, fort heureusement, cette telle Lune, elle ne réveille rien de dramatique, rien de lourd comme on l'a vécu l'année dernière, où c'était beaucoup plus compliqué, il faut être lucide là-dessus. Mais c'est passé, c'est fini. D'autant que, j'en remets une petite couche, je vous fais vite fait un horoscope sur le reste, Mercure, en ce moment, est en Capricorne, milieu de signe, donc me favorise qui, Mercure en Capricorne ? Au niveau du mental, me favorisent mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions, mes Poissons. En ce moment, ça phosphore bien, les idées sont claires, c'est beaucoup plus agréable, on communique facilement. J'ai également toujours Vénus en Sagittaire, 17 degrés, le jour de cette pleine Lune, le mercredi 30. Vénus, en plein milieu du Sagittaire, favorise au niveau du cœur, du charme, des bonnes émotions. Mes Sagittaires, en ce moment, c'est la fête de Vénus sur votre tête, c'est toujours extrêmement agréable. Mais également mes Béliers, mes Lyons, et par extension, mes Balance, et puis mes Verseaux. Une planète en Sagittaire, elle en nourrit 5, en fait. Celle qui est concernée, les 2 à 60, les 2 à 120. Ça, c'est tout à fait sympa. Mars, toujours le même, c'est un peu redondant, maintenant vous allez le connaître. Mars étant, Bélier, jusqu'au 7 janvier, voilà, c'est dit. Mais il est à 27 degrés, donc encore 3 degrés, il passe en taureau, on y arrive, on est en fin, fin, fin de ce cycle qui a duré depuis 6 mois, de ce Mars, l'action dans le signe du Bélier, où il n'était pas si mal, mais un peu contrarié avec tout ce qu'on a vécu en même temps en parallèle. La fameuse conjonction Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur, dont on a parlé, qui s'est réalisée entre le 18 et le 21 décembre. Cette conjonction-là, Jupiter avance plein pot, il est déjà à 2 degrés du verso. Saturne est un peu à la traîne parce qu'il est plus long, lui, il a 1 degré du verso. On le sait, mais verso, cette année, il y a du changement. Deux gros morceaux comme ça qui passent sur votre tête, il y a le meilleur et l'autre qui plombent. Donc, essayons d'analyser pour tirer toutes les bonnes choses qui vous poussent, qui vous stimulent, qui vous permettent de créer les meilleures circonstances et de voir de façon positive les choses. Uranus, toujours à site du gré taureau, Neptune, 18 poissons, Pluton, 24 capricornes. Tout ça, on s'éloigne de Pluton. Pluton est isolé en ce moment. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Pluton tout seul, ouf, il ne pollue rien autour. Ce sont les périodes les plus agréables dont il faut profiter parce que ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'en est une. Je voulais juste vous faire une petite anecdote, un petit clin d'œil. Sur cette conjonction, vous avez dû le voir un peu partout, mais j'ai pioché ça, donc je voulais échanger avec vous. Jupiter et Saturne qui viennent de qui est le Capricorne, où il est collé à Pluton, toutes les angoisses qu'on a vécues depuis une petite année là, ça va aller logiquement beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. Ça doit s'adoucir. C'est dans l'ordre des choses. On passe de planète en Terre rigoureuse de l'hiver, dans un signe qui est encore un signe d'hiver, c'est vrai, mais un signe d'air. Donc, ça reflutifie tout ça. Moi, je suis optimiste parce que ça ne peut que se décanter. Ça ne peut aller que vers du mieux. C'est très clair. Et la petite subtilité que je voulais vous raconter, c'est un truc que j'ai retrouvé ça en allant chercher. La dernière fois qu'il y a eu cette conjonction Jupiter-Saturne au même endroit, c'était le 4 mars 1226. Donc, ça ne remonte pas hier. C'était assez rigolo. Il y avait eu cette année-là des faibles récoltes. Allez, on tire une parallèle. Et il y avait eu, c'était l'époque de la mort de Louis VIII. Alors, il n'a pas marqué l'histoire, on ne s'en souvient plus, mais c'est l'année où tout ça a coïncidé. Bon, voilà, circonstance. Ben voilà, petite pleine lune, pas si toxique que ça. Très bonne pour, on l'a vu, qui en profite ? Mes vierges, mes scorpions, mes poissons et mes taureaux. Mes cancers, je suis désolé, ça va aller mieux. Vous rassurez-vous, mais dans pas longtemps. Mais là, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. Si j'en ai oublié, je sais qu'on me fera un petit coucou en me disant. En général, vous le savez, quand je ne parle pas d'un signe, c'est que les aspects ne sont pas extraordinairement positifs pour la semaine en question, mais on se rattrape la semaine d'après parce que ça bouge tout le temps, ces planètes-là. C'est ça qui est intéressant de les suivre. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos petits coucous, tout ce qui me fait du bien et tout ce qu'on aime ensemble. Merci.